Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Focus 1D, aujourd'hui je vais vous parler de One Button Bosses qui comme le nom peut le laisser penser est un boss rush et la particularité de ce jeu c'est qu'il se joue à un seul bouton c'est aussi contenu dans le titre, je vous propose un mode campagne linéaire et quand on a un petit peu avancé dans celui-ci on va débloquer un mode rogue, ici on va plutôt se mettre sur le mode campagne on va se mettre sur l'un des premiers niveaux, on va garder les éléments de base ce sera plus simple pour expliquer et donc on va avoir le niveau un peu qui nous permet de comprendre des choses la première fois qu'on joue qui est un niveau tuto donc nous on est le petit machin qui bouge et qui tire sur le boss qui est au milieu donc nous on peut pas décider de grand chose, simplement on peut décider quand est-ce qu'on veut faire demi-tour et c'est ça le One Button, il sert précisément à faire un demi-tour pour esquiver les attaques pour survivre donc il suffit d'esquiver les attaques rouges des boss un peu façon MMO par contre on va avoir à chaque fois un défi dans les niveaux qui est d'essayer d'avoir la meilleure note et la meilleure note on l'a tout simplement si on réussit à tuer le boss rapidement tuer le boss ça veut dire tirer plus vite sur lui pour tirer vite il faut aller dans la même direction le plus longtemps possible et pour aller le plus longtemps possible dans la même direction il ne faut pas faire de demi-tour et donc il faut essayer d'esquiver vraiment au minimum les attaques de l'ennemi donc on est vraiment sur un système de risk and reward quand on va avancer on va avoir un système de notes, donc jusqu'ici on les avait pas et là on peut voir qu'en haut on a un ranking avec des notes de D à S on peut voir que je suis extrêmement doué avec des notes, ah si j'ai quand même eu un A l'honneur est sauf et donc on va pouvoir par exemple sélectionner un niveau on va reprendre les mêmes caractéristiques et puis on va essayer à nouveau d'améliorer un petit peu la note quand même parce que c'était pas terrible donc tant que je touche pas je tire dès que je fais demi-tour je vais un peu plus lentement sur le tir on voit d'ailleurs que les balles que je tire sont noires quand je vais très vite et j'ai le droit de me faire toucher trois fois ce qui est déjà plutôt généreux mais suivant les boss qui peut quand même partir très très vite donc il y a toujours des combinaisons qui font au niveau des attaques du boss qu'on peut s'échapper mais il va falloir trouver un petit peu des... aïe voilà, là je suis foncé en plein dedans il va falloir trouver un petit peu des façons de réussir à enchaîner les tirs être le plus longtemps en ligne droite pour pouvoir faire mal et puis tuer le boss rapidement et donc avoir la meilleure note sachant que la première fois au minimum on s'en manque de la note le but c'est de terminer mais là par exemple je comprends pourquoi j'ai eu une mauvaise note sur ce niveau c'est dur de maintenir le tir en ligne droite et là je l'ai eu, je vais sûrement avoir une très mauvaise note en plus je me suis touché deux fois voilà je valide mon dé un dé solide sur ce niveau on va faire un autre de ce boss donc en fait la particularité du jeu c'est qu'on a les niveaux simples comme ça et puis de temps en temps on a des boss et les boss nous proposent plusieurs niveaux on n'est pas obligé de tous les faire pour passer là il y en a trois, on doit faire la majorité donc ici deux sur trois et puis on peut voir qu'au dessus il y a cinq niveaux et donc pour faire ces cinq niveaux là on va faire au moins trois niveaux pour avoir le droit de progresser ce que j'avais fait d'ailleurs il y a des niveaux que je n'avais pas fait pour essayer de voir un petit peu ce que le jeu proposait et puis on a des petits niveaux tout simples, uniques comme celui-ci dans le jeu on va pouvoir choisir progressivement des améliorations côté armes ou mouvements alors ce n'est pas vraiment des améliorations en réalité c'est plus des variantes donc là on a vu le shooter depuis tout à l'heure donc plus je me déplace plus je tire sur mon ennemi rapidement et puis on a un mode, on peut voir la petite vidéo en bas où on a une sorte de boomerang un petit peu un truc qu'on va lancer sur l'ennemi qui va lui faire pas mal de dégâts mais qu'il va falloir aller chercher donc ça ça peut être rigolo et puis on a d'autres systèmes de mouvements là je vous disais depuis tout à l'heure le seul bouton que je fais concrètement c'est pour changer de sens donc ça c'est le truc de base mais on a aussi par exemple ici la possibilité de faire une sorte de dash en avant c'est à dire qu'on va toujours tourner dans la même direction mais quand on fait un dash en avant on va être invincible sachant qu'il faut réussir à bien calculer sa distance parce que le dash a une longueur limitée donc il ne faut pas réapparaître sur un tir ennemi et puis on a par exemple ici encore autre chose qui est encore une fois un système de demi-tour comme le premier mouvement la particularité c'est que quand on s'arrête on fait demi-tour, on va charger en fait un boost dans le sens inverse le problème c'est quand on commence à booster dans le sens inverse on est obligé de finir notre boost et de partir dans le sens inverse et si soudainement en fait on ne veut plus parce que finalement il y a un tir ennemi ou quoi bah on risque de se prendre un coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le dash par exemple et le deuxième tir donc ça va changer un petit peu le gameplay il y a sûrement des combinaisons qui sont un peu plus agréables d'un personnage à un autre ici on a des téléporteurs sur le bord alors ici c'est plutôt pas mal en fait parce que vu que je récupère forcément le machin que j'envoie alors il faut que je dash quand même pour traverser j'ai pas trop de mal à récupérer mon espèce de boomerang on peut voir que le boss a 3 barres de vie au total aïe j'aurais dû esquiver ok et ça peut paraître simple mais il faut quand même avoir un bon timing il faut bien esquiver quand il faut bon là ça va à la fin j'ai réussi à lui faire pas mal de dégâts donc peut-être que je vais avoir une meilleure note je sais plus ce que j'avais eu comme note ici et donc ça c'est le système de déblocage de nouvelles techniques parce qu'on n'a pas tout au début ouh on rend S carrément en fait on a un sem de points en fonction de notre note donc les notes sont pas que pour faire joli ça nous permet justement de débloquer les nouvelles armes les nouvelles couleurs éventuellement les nouveaux mouvements alors les couleurs c'est purement esthétique c'est ce qu'on peut voir ici les variations que l'on a les couleurs sont pas forcément je trouve l'élément le plus important mais les autres catégories ça permet quand même d'avoir des bonnes notes donc il faut bien choisir un peu ce qu'on veut sur les ennemis en fonction là par exemple c'était très pratique d'avoir le boomerang enfin le truc qui revient parce que vu que je vais en ligne droite quasiment tout le temps je suis sûr de repasser dessus et le problème c'est que sur les zones qui sont rondes ou carrées comme le premier boss que j'avais fait le premier niveau c'est que forcément on met beaucoup plus de temps en fait alors par exemple on va faire ce niveau là je vais essayer de faire le reverse mais je vais mourir parce que c'est très très dur à jouer mais quand on est sur une zone qui est carrée bah du coup c'est beaucoup plus difficile d'aller récupérer notre arme pour la utiliser à nouveau et tirer donc on a le droit de faire des demi-tours comme ça par contre à partir du moment où on dit je fais un demi-tour et l'avantage c'est qu'en fait ici on ne gagne pas de la vitesse progressivement la vitesse on l'a de base si on a assez chargé plus on charge longtemps plus on va partir vite aïe donc là je ne suis pas allé assez vite mais on voyait bien que si je partais en sens inverse très rapidement bah j'étais un peu dans la cata il faut absolument éviter le carré alors je me suis arrêté en plein milieu aïe 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 très très dur je trouve le virage ça permet d'aller très vite donc ça peut être très pratique notamment quand on utilise le système de tir de base quand on utilise la première arme ça peut être très pratique parce que du coup le reverse fait que on part à pleine balle et donc si on part à pleine balle bah on tire très très fort très très vite ce qui peut être très intéressant c'est peut-être pas la combinaison que j'ai faite juste avant était peut-être pas la meilleure pour aller récupérer le machin qu'on balance donc là par exemple je charge et là je tire et hop je suis directement en balle constante donc il faut faire attention à pas se prendre les trucs sauf qu'en plus ça ralentit je suis obligé de faire des demi-tours sinon je finis par ralentir aïe et là je suis allé trop vite c'est vraiment très très dur je trouve le reverse à gérer du coup c'est pas mon préféré alors ce qu'on peut faire par contre c'est éventuellement changer peut-être la base puis on va peut-être réussir on va se prendre le turn de base et puis pour l'instant j'ai call shooter donc on va rester sur le shooter et on va essayer de le faire pour le bon le risk and reward est extrêmement important dans le mode boss rush là où dans le mode rogue il n'y a aucune récompense à aller vite le seul objectif c'est de survivre donc il vaut mieux être extrêmement sur la défensive globalement ah bah là par contre on voit que j'ai pu aller longtemps dans la même direction alors le boss est presque mort hop c'est bon alors je me suis fait toucher donc je pense je sais pas si le fait de faire toucher ça diminue le rank potentiel là j'ai débloqué une nouvelle couleur on voit que plus haut il y a une arme le laser à 5000 ah j'ai quand même un dé merci bien donc voilà ça c'est un peu le mode classique boss rush linéaire on a le petit chat qui nous accompagne et en gros dans l'histoire du jeu on remonte on gagne des rangs dans une entreprise donc ce sont un peu nos collègues qu'on bat les uns après les autres pour grimper en rang et puis donc on a un mode roguelike donc on peut choisir également nos capacités de base je vais rester sur le jeu bien basique comme il faut et le mode roguelike bah on va retrouver un système de route régulière et on va régulièrement pouvoir gagner des pouvoirs qui vont nous améliorer un petit peu des choses dépendant des équipements que l'on a donc à chaque fois que je fais 5 tours mon accélération est augmentée pendant 1 seconde j'ai un ami qui vole avec moi et quand je vais vite il tire sur les ennemis et maintenant les récompenses me donnent 5 options mais ce sont tous des bonus classiques on prend le buddy et donc là on a 3 coeurs pour tout le jeu alors j'ai encore une amélioration de base je ne sais pas pourquoi réduite maximum HP jusqu'à 1 donc ça ça crée une zone où je vais pouvoir faire plus de dégâts et donc là il y a des caractéristiques aléatoires qui sont prises pour le prochain ennemi que j'affronterai et donc je peux choisir ma route soit je vais plutôt vers la tête de mort qui va me proposer un boss compliqué soit je continue sur une route un peu plus safe sachant qu'évidemment si on a un boss compliqué on va se retrouver avec des améliorations un peu plus sympa ça ça va être pas mal le buddy pour faire des bons gros dégâts quand je vais un peu vite voilà donc là évidemment en mode rogue les premiers boss sont d'une facilité déconcertante mais ça ne va pas durer ça va rapidement être assez compliqué et potentiellement on va se faire toucher sur le même boss 3 fois parce que juste on n'arrive pas à esquiver shooting speed un petit peu amélioré allez hop allez on va aller sur le gros méchant ennemi elite deux barres de vie là j'aurais pu passer mais comme je le disais la priorité ici c'est pas d'aller vite c'est de ne pas perdre ses coeurs alors mes grosses boulettes sont encore plus grosses enfin font encore plus de dégâts mes grosses boulettes les dégâts sont vraiment augmentés par contre je tire beaucoup moins vite ou alors on a un truc qui fait que je ne tire plus de grosses boules ni de petites mais je tire que des intermédiaires en permanence allez on va faire on va rester sur les bien grosses pour faire un max de dégâts on peut voir mes dps en haut en indicatif pour savoir si je suis toujours aussi puissant donc là on a un nouveau système de tir là on voit que les petits machins que l'ennemi envoie ça part ensuite en deux tirs des fois on n'a rien besoin de faire on va esquiver sans le vouloir par contre il y a des fois clairement il va falloir réagir au bon moment alors un HP supplémentaire où l'accélération est beaucoup augmentée quand je suis full life il faut plutôt prendre un point de vie supplémentaire ça ne va pas trop alors en haut j'aurais un truc pour me soigner éventuellement donc on va faire le difficile et puis si je perds de la vie je pourrais me soigner au moins et on retrouve le même ennemi mais avec des attaques a priori qui vont être différentes oh je déteste ça les carrés comme ça aïe donc il y a une différence quand même dans les ennemis qu'on rencontre au niveau des patterns entre le mode rogue et le mode classique dans le mode campagne les boss sont tous vraiment faits à la main entre guillemets pour proposer des patterns qui sont entre guillemets bien faits alors qu'en mode rogue comme on voit en bas quand on arrive dans une zone il y a une sélection de plein d'éléments qui sont les patterns des boss donc des fois ça crée des choses intéressantes des fois un peu moins mais on enchaîne tellement les ennemis je gagne davantage de dégâts dès que je manque un peu de vie je vais quand même me soigner parce que bon reprendre un point de vie ou alors j'augmente ma vitesse bon là je m'affaiblis un peu mais on va dire qu'il faut essayer de survivre allez on va encore refaire un dur les ennemis elite ils ont tous la même tête apparemment faut pas que je me coince on voit par exemple le carré en haut à gauche il n'y a aucune chance qu'il puisse me toucher après alors toutes les 20 balles je tire une autre il y a à la vitesse max où je monte les dégâts pendant 0,5 quand je tourne à la vitesse max quand je tire de petites balles ma vitesse est beaucoup améliorée et c'est tout on est sur le petit boss oh ok j'ai jamais eu ce pattern aïe le truc s'arrête en plein milieu et ils bossent en plus sur différentes phases alors un extra hp l'accélération est beaucoup augmentée quand je suis à 1 on va prendre un extra hp en plus ça ira bien avec le fait d'avoir le droit de perdre des points de vie pour avoir plus de force donc là il y a la sélection des ennemis on va aller voir le shop par curiosité alors il y a des choses gratuites il y a des choses qui nous coûtent des points de vie quand c'est rare on va commencer les 3 prochains combats avec un bouclier je peux sacrifier une amélioration pour gagner tous mes points de vie ou alors le truc des 20 boulettes ça fait 20 fois qu'on me le propose on va finir par le prendre on va se soigner ah non les dégâts augmentés par mon pote sont bien améliorés je pense que ça m'aide pas mal quand même ça doit pas loin de doubler mes dégâts on va voir jusqu'où j'arrive avec le mode rogue ça a l'air de faire mal quand même ah il faut tirer quand on est dans le rayon ici il y a une sorte de bouclier qui le protège à la dernière seconde alors quand je suis touché je lâche plein de boules mes petites boules font plus de dégâts ou l'accélération est un petit peu améliorée on va prendre les petites boules qui font plus de dégâts vu que j'en tire beaucoup plus grâce à une autre amélioration on va continuer du côté encore compliqué mais j'ai deux coeurs va falloir faire gaffe par contre ça ça canarde bien quand même le fait d'être passé devant le carré ça m'a évité d'être bloqué et de faire demi-temps alors les petites boules ont une chance de tirer une autre boule me faire toucher augmente mes dégâts et ça reste entre les combats les petites boules ont une chance de se transformer en grosses boules bon allez vu que je les ai boostées aussi les grosses boules on va passer au nouveau boss alors là maintenant on a des sortes de missiles dans l'idée je suis bien content d'être coincé on peut voir que ça part d'un coup là il faut vraiment réagir vite donc là ce qu'il y a la petite zone qui brille à droite c'est une zone qui permet de faire davantage de dégâts quand je suis dedans mais là j'avais pas vraiment l'opportunité d'y être voilà ici là alors du coup j'ai voulu la prendre et je me suis jeté sur un ennemi et du coup j'ai perdu le mode rogue mais néanmoins je gagne quand même un petit peu d'expérience j'ai débloqué une nouvelle couleur et j'ai débloqué le laser je suis curieux d'essayer un petit coup le laser on va se faire juste un petit niveau comme ça avec le laser pour voir d'accord il faut toucher les petites boules qui sont autour apparemment ok plus j'amasse de boules plus je deviens puissant par contre plus je fais demi-tour plus je perds la puissance de mon laser et si jamais je perds intégralement mon laser je perds également ma enfin il faut que je ramasse une boule pour le réactiver j'ai l'impression là ça me fait un rang S oh plutôt pas mal il y a un niveau où j'ai pas eu le rang S d'accord il y a quand même des boules blanches parfois qui apparaissent qui offrent un petit boost supplémentaire ok c'est pas mal le laser par contre on perd vraiment beaucoup en puissance quand on va faire demi-tour alors j'aurais quand même pas fait mieux donc voilà un petit peu ce que nous propose One Button Bosses donc c'est très sympa comme concept comme je le dis c'est vraiment une touche on peut personnaliser un peu les combats avec les différentes armes les différents moyens de se déplacer à tester les combinaisons un petit peu dans tous les sens pour voir un petit peu ce qui correspond bien au pattern du boss est-ce qu'on a souvent l'occasion de parcourir la zone comme tout à l'heure on l'a vu avec le truc que j'envoyais que je pouvais récupérer très rapidement ce qui était très bien pour ce personnage et du coup il y a encore plein de petites choses à libérer au dessus qu'on peut voir ici donc il a l'air d'avoir quand même une bonne richesse en termes de variété et du coup par extension de combinaisons potentielles qu'on va pouvoir obtenir donc le jeu arrivera aujourd'hui jour de publication de la vidéo à 18h je n'ai pas le prix j'imagine que ce sera autour d'une dizaine d'euros et c'est très fun c'est très simple ça demande beaucoup de concentration comme je le disais en mode rogue l'objectif c'est vraiment de survivre alors qu'en mode campagne l'objectif outre le fait de vouloir juste traverser pour libérer les niveaux c'est aussi d'essayer d'avoir les bonnes notes donc là on venait vraiment dans du risk and reward pur et dur et c'est très efficace le style est tout mignon minimaliste comme il faut il y a le petit chat qui nous parle de temps en temps qui nous raconte des choses rigolotes donc voilà un bon avis sur ce jeu tout simple que j'avais déjà eu l'occasion de tester lors d'un festival Steam merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais des papouilles on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !